... Et on y va directement avec l'invité de la rédaction comme annoncé depuis ce matin. Avec vous, Souilal Rashmi, vous recevez le président de la société al-Jarine de pharmacie, Farid Ben Hamdine. A vous deux, bonjour. Bonjour, M. Farid Ben Hamdine, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, les autorités sur proposition du professeur Zitouni, mandatées par le chef de l'État, vont adopter et mettre en œuvre le plan anti-cancer. Alors, pour une bonne efficience de ce plan anti-cancer, faut-il parallèlement, M. Ben Hamdine, mutualiser toutes les potentialités, à savoir, penser à tout. Alors, dans ce cadre-là, quelle est la place du pharmacien hospitalier et d'officine dans ce plan anti-cancer ? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité, puis vous faites très bien votre travail, vous faites la promotion de ce plan et c'est justifié. Merci à la chaîne 3. Tout d'abord, il faut savoir que ce plan cancer n'a pas été imaginé comme ça, c'est sur instruction du Président de la République. Et je vais lire seulement en deux secondes le premier paragraphe de ce plan. M. le Président de la République a déclaré le cancer problème majeur de santé publique et a érigé la lutte contre le cancer en priorité nationale et chantier présidentiel à un niveau de mobilisation sans précédent. Tout est dit sur la gravité de cette maladie et des moyens qui ont été mis en place par l'État. Je suis obligé de remercier au passage, mais excusez-moi, mais deux secondes, le professeur, rendre hommage au professeur M. Zetouni, qui a mis tous ces moyens, toutes ces compétences pour la réalisation de ce plan. Et c'est très important. Et il a réussi à réunir une équipe performante de bénévoles qui lui sont toutes dévouées. Merci à tous. Donc je ne parlerai, si vous permettez, que du domaine de ma compétence et à la limite de mes connaissances. Le cancer, c'est à peu près 9 millions de morts dans le monde et 14 millions de nouveaux cas. En Algérie, il y a 45 000 nouveaux cas et 24 000 décès. Donc vous comprenez l'ampleur de ce plan. De gros moyens ont été mis à la disposition de l'exécution de ce plan. 178 000 milliards de dinars. C'est énorme. Et tous ces efforts de l'État pour la concrétisation et combattre cette maladie ne peuvent s'apprécier que dans la mutualisation, comme vous l'avez dit, des personnes chargées de l'exécution de ce plan. Mais justement, par rapport à cette question que nous soulevons ce matin, quelle est la place du pharmacien, hospitalier et d'officine dans ce plan anti-cancer ? La question est très simple. Elle est très simple et très claire. M. Benhamdine. Elle est très simple et claire. Alors allez-y. Alors, je suis obligé de vous dire que le pharmacien va s'occuper de la partie médicaments, de la chimiothérapie, des andalgiques et des préparations de tous ces produits-là et la mise à disposition des malades. Ça, c'est le premier mot. Deuxièmement, je suis obligé de vous dire que l'enveloppe du médicament anti-cancéreux entre 2005 et 2012-2013 a été multipliée presque par 20. C'est pour donner une idée de l'engagement de l'État. Plus de 50%, près de 50% du budget de la FCH, de la pharmacie centrale des hôpitaux, va aux anti-cancéreux. Donc, vous voyez que c'est très important. Mais, est-ce que ça va suffire dans quelques temps ? L'espérance de vie des Algériens est passée de 50 ans en 1962 à 77 ans maintenant. Donc, on a gagné 25 ans. L'augmentation de la population, qui est à près de 40 millions. L'augmentation des centres anti-cancéreux qui existent ou qui sont en construction. Le nombre d'oncologues, la transition, etc. Et surtout, l'introduction des thérapies, c'est là où je reviens directement à votre question, des thérapies issues de la biotechnologie qui coûtent très cher, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Et là, nous sommes obligés de faire de la pharmaco-économie, c'est-à-dire de faire des économies. Et c'est là qu'intervient le pharmacien, où il doit absolument veiller aux sous de l'État, à l'argent de l'État, et pour une meilleure utilisation, une meilleure efficacité. Donc, comment faire ? Donc, le pharmacien hospitalier est en première ligne. Pourquoi ? Parce que partout, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est-à-dire que pour traiter le cancer à l'intérieur de l'hôpital, il y a un minimum de trois médecins dans ces réunions et un pharmacien. Le pharmacien est là pour apporter son expertise, le choix des médicaments, il est obligé à l'adhésion du patient au traitement, favoriser le bon usage des médicaments, veiller à la rationalisation des dépenses. Tout ça, en tenant compte de quoi ? Minimiser les coûts, étudier les coûts efficacité, étude coût-utilité, coût-bénéfice. Mais justement, quand vous parlez de ces questions, vous les soulevez, puisque vous avez participé à la réalisation de ce rapport. Quand on parle de plans anti-cancer et de mutualisation des moyens, est-ce qu'on a pensé à tout, en amont et en aval ? A commencer par la formation des pharmaciens, Dr Benhamdine. Vous avez raison. On a pensé à tout, mais ça ne veut pas dire qu'on a pensé à tout. Donc il y a des choses qu'on n'a pas pensé. Mais on a pensé à la formation. Ça ne peut pas être un plan parfait, c'est un plan perfectible. C'est pour ça qu'il est évalué chaque six mois et chaque année jusqu'à la fin de l'année 2019. Effectivement, la formation est la clé de la réussite de ce plan. Bon, maintenant la formation, on ne l'a pas commencé en 2015. La formation a déjà commencé depuis quelques années, notamment dans les études de pharmacie, où on a rajouté une sixième année de spécialisation. Donc maintenant, nous, ce qu'on demande et ce qui va se faire, je pense, c'est introduire une spécialité pharmacien-oncologue, comme ça existe un peu partout dans les pays développés, où le pharmacien aura une formation ciblée dans le traitement du cancer. Mais justement, par rapport à cette question de formation, on n'a pas un programme académique de formation continue. Et quel est le rôle aujourd'hui de la Société Algérienne de Pharmacie dans tous ces cas-là ? Par exemple, dans ce cas, par rapport à cette question ? C'est très bien ce que vous dites. D'abord, vous avez dit que j'ai participé à l'évaluation de ce plan, c'est juste, mais au nom de la Société Algérienne de Pharmacie, qui est une société savante, qui est chargée de la formation et de l'information. Donc effectivement, nous allons organiser très bientôt, au mois de juin, une journée dédiée aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens d'officine, concernée par le traitement du cancer. Mais on parle de formation, pas de journée d'information. Non, non. C'est différent. Je suis d'accord avec vous. La formation devrait revenir à l'État, d'abord. Il faudrait rendre obligatoire la formation post-universitaire, comme cela se passe. Et c'est dommage que chez nous, dès que le spécialiste, le médecin ou le pharmacien a terminé ses études, il est obligé de s'auto-former continuellement. Mais l'idéal, ce serait qu'il y ait un programme et une obligation de formation continue. Parce que la santé, la médecine évoluent très vite, la pharmacie évolue très vite, et donc il faudrait que le pharmacien et le médecin soient, sur l'actualité, soient bien placés. Mais quel devrait être, dans ce plan-là, justement, le rôle du pharmacien d'officine, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le traitement est à 100% dispensé par l'État au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire, c'est plus un rôle du pharmacien hospitalier que celui d'officine. Ou alors, vous pensez qu'avec le plan, maintenant, il y aura l'élargissement au pharmacien d'officine, pour certains traitements, notamment ? D'abord, pour l'instant, quand vous dites, c'est le pharmacien hospitalier qui est en première ligne. Et c'est normal, parce que les grosses pathologies sont toutes traitées à l'hôpital. Le cancer en est une, donc c'est tout à fait normal que les grosses pathologies, que le cancer soit traité déjà à l'hôpital. Maintenant, tout peut s'externaliser. Alors, les formes sèches, par exemple, les comprimés, les gélules, etc., des produits anticancéreux, doivent être mis à la disposition des malades au niveau des officines. Ce n'est pas le cas encore. Ce n'est pas encore le cas. Il y a un ou deux produits, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et là, c'est inadmissible qu'en 2015, malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, les textes qui ont été faits, qu'on ne retrouve pas ces produits dans les officines. Je crois qu'il y a un problème entre la Sécurité sociale et le ministère de la Santé, mais ce n'est pas l'affaire du malade, pas l'affaire de la Sécurité sociale et du pharmacien, c'est l'affaire de ces deux entités qui doivent se mettre d'accord pour mettre à disposition ces produits parce que le cancer est considéré comme une maladie chronique et que le malade cotise par la Sécurité sociale pour être remboursé. Donc, il est en droit d'exiger de trouver ce produit à l'officine, ne pas le payer et l'avoir tout le temps. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 10 000 pharmacies à travers l'Algérie, c'est-à-dire que les pharmacies existent à travers tout le territoire. Mais c'est une question qui est prise en charge dans ce plan. Elle est prévue dans ce plan. Elle est prévue dans ce plan et elle était prévue depuis 3 ou 4 années. On en parle. Vous avez un autre problème. Les produits morphiniques, les produits anti-douleurs. Vous allez parler de la question est-ce qu'il faudrait aussi par rapport à cette question-là moraliser les pharmaciens parce que ce sont des produits hautement dangereux qui sont considérés pratiquement comme étant des psychotropes. Et certains pharmaciens, parfois, les ont vendus. Et certains étaient même impliqués dans des affaires de détournement. Pas tous, heureusement. Mais certains cas. Pour moi, le pharmacien n'est pas un dealer. Mais il faut les moraliser. C'est le pharmacien qui est dealer qui aura affaire à la justice et pas ni au conseil de l'ordre ni rien du tout. Donc, le pharmacien dealer aura affaire à la justice Moi, je parle du pharmacien qui fait son travail convenablement. Il doit détenir ces stupéfiants. Le stupéfiant cesse d'être un médicament quand il est utilisé pour d'autres raisons que la maladie. Il y a des doses différentes. Le pharmacien doit détenir ces produits dans son officine. Actuellement, ce n'est pas la foi du pharmacien s'il n'est pas puisque la plupart ont adhéré à ce programme de maître à la disposition du malade des produits morphiniques. Et les textes existent. Ils étaient signés par le ministère de la Santé. Je ne comprends absolument pas pourquoi on ne les retrouve pas encore dans les officines. Alors, le cancer coûte cher, même très très cher à l'État. Vous parlez de la rationalisation de l'épance qui est tout à fait normale pour compter les sous de l'État. Est-ce que maintenant, il va falloir aller passer à une autre étape, à savoir la production de ces médicaments ? La production de ces médicaments existe déjà un petit peu. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont réalisé un projet. Il y a un projet de 40 millions de dollars qui est en cours. D'autres sociétés sont en phase de production de ces produits. Mais ce n'est pas ça. Le plus cher ne sont pas les produits qu'on fabrique nous ou qu'on fabriquerait nous. Ce sont des produits issus de la biotechnologie. Ce sont des produits qu'on appelle la thérapie ciblée. C'est le produit qui va directement vers la tumeur qui traite certains cancers. Là, nous rencontrons un gros problème. C'est que ça, on ne sait pas le faire. Et je ne pense pas qu'on ne transmettra le know-how dans ces prochaines années. Donc, les économies vont être faites, mais il faudrait passer au-dessus à la recherche. Alors, c'est une question que nous développons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Docteur Farid Benhamdine, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. Merci Farid Benhamdine. Beaucoup de questions pour cette deuxième partie. Alors, nous avons le coût de ce plan anti-cancer est estimé à peu près à 178 000 milliards de dinars, ce qui équivaut à 1,78 milliard de dollars. Aujourd'hui, il est coûteux, il est cher, mais il vaut la peine par rapport à cette maladie. Mais comment aujourd'hui réduire les coûts à l'hôpital ? Alors, pour réduire les coûts à l'hôpital, il y a plusieurs. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait intégrer le pharmacien dans des réunions de concertation pluridisciplinaire, de manière à ce qu'il donne son avis et que lui donne son expertise et surtout qu'il fasse efficacité-coût. Et c'est important pour éviter de se disperser et de dépenser de l'argent où il ne faut pas. pour le choix du médicament et du traitement. Le choix du médicament. Bien sûr, le choix du traitement. Il existe plusieurs molécules et comme vous avez parlé de formation, il ne faut pas laisser seulement les commerciaux parler de leurs produits. Il faudrait que les spécialistes en parlent et de la formation. Donc, vous avez très bien dit qu'il fallait s'occuper de la formation. C'est indispensable. Maintenant, on peut fabriquer actuellement des médicaments en forme injectable qui sont préparés d'une manière artisanale. C'est-à-dire que sur une ampoule, vous prenez une ampoule de 10 millilitres, par exemple, d'un produit. Si vous avez trois malades qui prennent chacun 3 millilitres, il reste 1 millilitre. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le jette en fin de journée. Mais sachant que cette ampoule coûte à peu près 3 000 euros. Donc, vous voyez que si vous multipliez ça par exemple. C'est des capillages. Voilà. Donc, là, il... Alors, maintenant, ce qu'on a créé un peu partout et c'est en cours en Algérie puisqu'il y a un projet à Blidin, un projet au CPMC, de créer ce qu'on appelle des unités centralisées de préparation des cytotoxiques des produits. Donc, c'est le pharmacien qui, avec une équipe, qui prépare d'une manière avec un code barre juste avant la veille. C'est-à-dire qu'il y avait une chimiothérapie pour le lendemain. Les vins, elles sont préparées d'une manière semi-industrielle, c'est-à-dire avec le maximum de précautions pour éviter les contaminations, pour éviter les contaminations du produit, les contaminations du manipulateur et pour diminuer les coûts. Et donc, on fait ancrer. Donc, là, ce sont des unités centralisées qui doivent être mises en place. Il y a des projets. Il faut absolument favoriser ce genre d'opérations. Mais est-ce qu'on est dans une logique de la rationalisation de la dépense du médicament ? Parce que tout le monde a dit que c'est une facture qui a complètement explosé. Écoutez, bon, je ne veux pas... Même si je connais votre position sur la question, Vous connaissez mon point de vue sur la question. La facture explose, mais c'est certainement que les importations n'ont pas explosé à cause des produits pharmaceutiques. Pour mémoire, c'est 7 milliards les véhicules, 3 milliards les carburants, 2 dollars, bien sûr, 2 milliards et demi le tabac, les oranges, 17 millions de dollars, les achats, les abats congelés, c'est 20 milliards, les fleurs, c'est 25 milliards, les dacs, etc. Vous n'avez pas tout nous récité. Donc, je ne vais pas vous réciter tout ça, mais enfin, avant de parler des médicaments et surtout, ce qui a fait exploser, ce qui explique cette augmentation, c'est justement les thérapies ciblées dont je parlais tout à l'heure qui coûtent très cher parce qu'on a un monopole des pays industrialisés, des produits qui ont favorisé la recherche depuis longtemps. Ce sont ces produits qui, actuellement, représentent à peu près tous les produits anticoncidieux, presque la moitié, même plus que la moitié. Donc, dans quelques temps, tout le budget de la PCH va être dans les thérapies, une grande partie de ce budget, 60% va aller dans les thérapies ciblées, qui coûtent rudiment cher, mais ça s'est rajouté à la facture du médicament, bien sûr, à la facture importée du médicament. Mais justement, vous parlez un peu de la rationalisation, un peu de la dépense, ne pas gaspiller, comment peut-on gérer le stock et éviter toute rupture dans les hôpitaux alors qu'il n'existe pas encore de spécialiste de pharmacie hospitalière ? Là, vous touchez à un point qui me plaît particulièrement. Effectivement, la formation des pharmaciens au niveau hospitalier doit être parfaite. Et il doit avoir aussi, le pharmacien hospitalier doit avoir des moyens de sa politique. Il a une responsabilité actuellement vis-à-vis des produits périmés par exemple, mais il n'a aucun pouvoir de décision quant à l'enveloppe du médicament, au choix des produits, etc. Donc, le pharmacien hospitalier doit être sécurisé. Il doit être formé, sécurisé, avoir les moyens et ne pas être un service de l'intendance, dépendre du service de l'intendance d'un hôpital, d'un CHU ou d'un centre anti-concert. Il doit être chef de service au même titre que le médecin oncologue, que le chirurgien, que le médecin radiothérapeute, etc. Le pharmacien doit occuper un rôle important dans ce schéma de rationalisation des dépenses et il doit pour cela avoir des moyens de le faire. Il ne les a pas actuellement, je peux vous dire tout de suite. Alors, la question d'un auditeur, comment peut-on parler de production de médicaments anti-cancer alors qu'il n'existe pas encore de spécialiste de pharmacie industrielle qui produit en Algérie ? Je n'ai pas très bien compris la question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pharmacie industrielle en Algérie ? C'est ça, de spécialiste de pharmacie industrielle. Il est très en retard. La formation des pharmacies industrielles a commencé il y a plus de 25 ans en Algérie. Mais qui produit en Algérie ? En Algérie, des sociétés algériennes et elles font presque la... plus de... elles font actuellement 30 pour 40% de la consommation est produite en Algérie. Et d'après vous, il n'y a que des multinationales en Algérie ? Il y a 70 unités de production pharmaceutique. Si vous enlevez la dizaine de multinationales, il y a quand même une soixantaine d'Algériens qui ont mis et leur argent, qui ont formé des gens, qui les ont recrutés et qui sont actuellement au travail. Alors c'est un domaine qui évolue très 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 vite. C'est une question aussi d'un autre auditeur. Le monde évolue, le pharmacien sur le terrain doit-il s'aligner ? Et pourquoi ? Il doit s'aligner ? Sur cette évolution technologique des médicaments à travers le monde. Parce que si vous voulez, le but du traitement, le but d'un médicament, c'est un de guérir et dans les meilleures conditions. Il est clair que lorsqu'on utilisait des produits cytotoxiques classiques, quand on voulait traiter une tumeur quelque part, on détruisait tout ce qu'il y avait autour. Donc les gens perdaient leurs cheveux, etc. C'est le minimum qu'on puisse connaître. Maintenant, avec ces thérapies ciblées, le produit va directement à la tumeur. C'est, il porte bien son nom, c'est un produit ciblé, il va directement attaquer la tumeur sans faire de dégâts collatéraux. Donc ces produits-là, c'est de la biotechnologie. Et là, je vous dis tout de suite, on est très loin. En Europe, je crois qu'il y a une ou deux usines. Aux Etats-Unis, il y en a quelques-unes, etc. Donc ce n'est pas du tout l'appalage des pays sous-développés, sauf l'Inde, mais qui n'est pas un pays sous-développé sur le plan de la pharmacie. Donc, ça, nous sommes, donc il est obligé au moins de savoir que ça existe, comment ça fonctionne, quel est son coût et comment l'utiliser dans les meilleures conditions. Alors, vous parlez de former et d'impliquer les pharmaciens dans le choix du traitement qui doit être dispensé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est parfois aussi sujet à du lobbying de certains laboratoires ? Ça fait partie du travail. Vous savez, sans les laboratoires, la recherche n'avance pas. Moi, je ne suis pas là pour défendre les laboratoires et les multinationales, mais je peux vous dire que sans ce lobbying, ce chiffre d'affaires, la recherche ne peut pas se faire puisque dans les meilleurs des cas, c'est 10 à 20 % de leur budget qui va à la formation et c'est grâce à cette formation et à cette recherche. C'est notre point faible, c'est la recherche dans ce domaine-là. En Algérie, c'est le point faible, pas seulement du médicament, mais dans tous les domaines. Mais on parle maintenant de pôle technologique, etc. Moi, j'attends de voir et je serai vraiment heureux le jour où le pôle technologique de Cédère, Abdallah commencera à fonctionner. Pour l'instant, je ne le vois pas venir parce que, je vous l'ai dit la dernière fois, le plus important, c'est la ressource humaine. La plus grande richesse, c'est l'homme ou la femme algérienne qui a compris qu'il fallait se lancer dans la recherche. Qui avait les moyens aussi de faire la recherche. Comment, c'est-à-dire, un pharmacien du quartier pourrait jouer ce rôle essentiel aujourd'hui pour le malade quand on sait que certains n'assurent même pas la garde de lui ? Écoutez, moi, là, il y a des lois. Il y a des textes. Le Conseil de l'Ordre doit faire son travail. Le syndicat national des pharmaciens d'officine doit faire son travail. Mais il y a de la résistance ? S'il y a de la résistance, il faut la combattre. Mais je ne comprends pas. Tout ça est couvert par des articles de loi. Alors, je ne vois pas pourquoi. Soit on veut appliquer la loi, soit on ne veut pas l'appliquer. Si on l'applique, toutes les choses fonctionnent. Mais, le pharmacien a quand même un rôle important au niveau de son officine. Parce qu'il est chargé, entre autres, de faire de la... Il devrait être chargé de faire la prévention. C'est-à-dire, en ayant des affiches dans son truc, de mettre à disposition, de conseiller le malade vers un dépistage précoce d'une maladie. De l'orienter vers tel ou tel médicament. Vers l'orienter vers tel ou tel spécialiste. D'abord, vers le spécialiste. Mais pour le médicament ? Oui, et ensuite pour le médicament. Mais surtout pour le spécialiste. Il doit pouvoir l'orienter. Et pour cela, il doit avoir ses connaissances, effectivement. Mais certains considèrent que c'est devenu carrément un acte commercial. C'est pour vendre. On n'oriente plus. Le pharmacien ne joue pas son rôle. le rôle qui lui est le sien. Je suis désolé de dire que ça existe. Et certains pharmaciens recrutent des jeunes qui n'ont aucune compétence dans leurs officines. Écoutez, là vous me posez une question à laquelle moi je ne peux pas répondre parce que je dis qu'il y a des textes. Si les textes ne sont pas appliqués. Qui n'arrivent même pas à lire une ordonnance. Si le texte n'est pas appliqué, que voulez-vous qu'on fasse ? Il faut que les textes soient appliqués. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Mais il faudrait que le pharmacien prenne conscience de son rôle. Parce que vous savez que c'est les meilleurs, les gens qui avaient les meilleurs moyens qui sont allés faire au bac qui sont allés faire pharmacie. Ils ont eu 5 ou 6 années d'études scientifiques pures. Et c'est dommage que c'est la dérive dont vous parlez. C'est vraiment une déperdition. Mais la plupart des pharmaciens ne sont pas seulement dans les officines. Il y a des pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique dont vous en parlez, dans les centres de recherche qui existent. Beaucoup sont à l'étranger et réussissent très bien. Il y a des gens qui sont dans la formation, etc. Mais ceux qui sont face aux citoyens ce sont ceux qui sont dans les officines. Face aux citoyens, c'est déplorable, c'est décommerçant. Mais écoutez, je suis d'accord avec vous mais moi je ne suis pas le syndicat de pharmacie en officine mais ce que je peux vous dire, pour qu'une pharmacie fonctionne il faut qu'elle soit rentable. Pour qu'elle soit rentable il faut qu'il fasse un chiffre d'affaires. Pour faire un chiffre d'affaires, pour faire un bénéfice il faut qu'il fasse un chiffre d'affaires. Si les marges données par le ministère du commerce aux pharmaciens ne sont pas suffisantes et je pense qu'elles ne le sont pas. Le pharmacien pour survivre est obligé de s'occuper en priorité de son chiffre d'affaires. C'est dommage et c'est pour ça que partout ailleurs comment on a fait pour sédentariser le pharmacien dans son officine ? C'est qu'on donne des primes aux pharmaciens qui donnent des conseils des primes aux pharmaciens qui... C'est presque une consultation au niveau de l'officine. Tout ça doit être payé. Il faudrait qu'on y arrive. C'est le seul moyen. Maintenant, il y a... Enclos pour le pharmacien mais si vous voulez, je vais parler deux secondes de l'hospitalisation à domicile qui, elle, est un apport un confort extraordinaire pour le malade parce que l'hospitalisation a pour vocation la prise en charge sur le lieu de vie des malades atteints de pathologies graves dont le cancer. Elle assure la prise en charge globale et coordonnée du patient à son domicile en lui offrant la possibilité d'une meilleure qualité de vie dans son environnement habituel tout en réduisant les coûts de sa prise en charge. Donc, vous voyez que tout le monde gagne avec l'hospitalisation. Il y a déjà des exemples qui ont été faits par l'hôpital de Bertaglia au service professeur Bourgoury. Il fait l'hospitalisation à domicile. Il y a des gens qui se déplacent pour les soirs. Avec une bonne et meilleure prise en charge qu'à l'hôpital ? Oui, une bonne prise en charge à l'hôpital et l'hospitalisation à domicile elle existe partout et on en parle et il faudrait qu'on y arrive. Mais de par les textes elle existe depuis longtemps déjà. Oui, mais il faudrait qu'on y arrive. Maintenant avec le plan cancer il y a d'autres moyens qui sont mis en place et il y a d'autres maintenant les gens ont pris plus conscience. Et puis on a plus d'argent au niveau des hôpitaux pour les gérer, etc. Aux hospitalisations à domicile cela sous-entend aussi que vous pouvez faire appel à un médecin même à minuit. Très peu se déplacent le soir. Bon, ça c'est un autre volet. Moi je veux rester dans le plan cancer et la place du pharmacien dans le rôle cancer. Maintenant le reste je partage votre avis comme vous le savez. Et bien sûr si je voulais dire quelque chose de plus aujourd'hui c'est que le meilleur traitement du cancer reste la prévention. 40% des décès peuvent être évités grâce à une politique nationale de prévention. 70% des cancers du larynx et des poumons peuvent être évités grâce à la prévention. 50% des cancers digestifs endométriaux etc. grâce à la prévention. On doit lutter énergiquement contre le tabac qui est un cancer sur deux vient de... On doit... Appliquer déjà la loi de l'interdiction de fumer dans les lieux de fumer dans les tabacs. On doit faire de l'exercice physique ça ne demande pas de l'argent ça ne demande pas un acte d'importation. Combattre la pollution on peut le faire. On doit vacciner les... 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 les patients contre les infections virales qui donnent des cancers 30% des cancers sont d'origine virale. 20 à 30% sont d'origine virale. Donc il n'y a que contre l'hérédité pour laquelle on ne peut pas se battre. Autre laquelle on ne peut pas se battre. Mais sinon tout peut. Donc la prévention a un rôle primordial la radio le fait bien mais pas assez. Les... Oui mais elle le fait bien mais pas assez c'est vrai parce qu'on devrait en parler plus. Il faudrait que que les textes soient... On en parle souvent sur la chaîne je sais non mais je vous rends hommage à chaque fois à la chaîne 3 en particulier on vous en parle c'est vrai c'est vrai c'est très bien et si vous voulez la prévention c'est l'affaire aussi de tout le monde et il faut qu'on apprenne à prendre considération tout ce qui tourne autour de ce chapitre. Docteur Farid Benhamdine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio et vous avez bien fait de regarder le réalisateur de l'émission. Merci beaucoup bonne journée au revoir merci au revoir